Comment évaluer le budget pour votre projet d'extension de maison ? Alors, si vous avez pour projet de faire construire une extension à votre maison, vous savez aussi bien que nous que c'est un projet qui coûte. Chaque choix que vous allez faire va forcément influencer ce coût. C'est pour ça qu'il vaut mieux se renseigner sur la façon de budgétiser, d'évaluer en quelque sorte combien vous allez devoir dépenser pour votre prochaine extension. Le coût du projet va déjà être influencé par le type d'extension que vous allez choisir. Une véranda, une surélévation ou une extension de plein pied ne se pensent pas du tout de la même façon. Une véranda, par exemple, coûte moins cher que la surélévation et l'extension de plein pied. Mais elle exige plus d'attention sur son isolation. Donc le coût que vous allez économiser sur la structure en elle-même, vous allez peut-être le compenser dans beaucoup plus d'isolation phonique, acoustique, etc. Pour le plein pied, il y aura forcément des travaux beaucoup plus lourds, à commencer par le terrassement de votre jardin, la pose des fondations, etc. Pour ce qui est de la création d'un étage, ce qu'on appelle donc communément la surélévation, on monte d'un cran au niveau budget, il faut le dire. C'est un type d'extension qui demande quand même beaucoup plus de technique et de maîtrise. Ce qui implique qu'à surface équivalente, c'est l'extension qui vous coûtera le plus cher. Même si ça reste un type d'extension qui est très appréciée dans les villes où justement les terrains ne sont pas très grands et ne permettent pas forcément de faire du plein pied ou de la véranda, etc. Ensuite, ce qui va influencer votre budget, c'est bien entendu la surface que vous allez obtenir avec votre extension. Il n'y a rien de plus logique, il n'y a rien de plus enfantin. Plus vous agrandirez votre maison, plus ça vous coûtera cher. La technique de construction aussi va influencer votre budget. Une ossature bois coûtera en moyenne entre 1200 et 2100 euros du mètre carré alors qu'une extension maçonnée vous coûtera en moyenne entre 900 et 1800 euros du mètre carré. Si vous voulez aller dans de l'auto-construction, ça va vous coûter encore moins cher. On sera aux alentours de 400 euros du mètre carré. Votre budget ne doit pas non plus se focaliser que sur votre extension car votre projet compte aussi des dépenses annexes comme la constitution et le dépôt de votre autorisation d'urbanisme. Attention aussi au coût de l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire mais en tant que cabinet d'architecture, on vous le recommande très sincèrement d'en faire réaliser un pour vous éviter toute surprise par la suite. Pour cette étude de faisabilité, comptez en moyenne 1500 euros. Comme vous avez pu le constater, évaluer le budget de votre maison ne doit rien laisser au hasard. Le moindre élément qui soit technique, architectural ou administratif aura forcément un impact sur vos dépenses. Donc prévoyez large et comme ça, vous serez plus assuré que vous rentrez dans vos clous. Au revoir.